Bonjour, je m'appelle Alex Benet, je suis président directeur général de la Société des musées de sciences et technologies du Canada. Je profite de cette belle occasion pour dresser le bilan d'une année fort chargée pour la société et ses trois musées. Je suis particulièrement fier, cette année, que nous ayons pu sortir des sentiers battus pour nous rapprocher du vaste monde extérieur. Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, notre institution phare, le musée de sciences et technologies du Canada, est actuellement fermé alors que nous procédons à un important projet de renouvellement. Je suis d'ailleurs impressionné par tous les efforts que déploie notre personnel pour trouver des moyens innovateurs de continuer de diffuser nos messages, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mon but aujourd'hui est de vous parler brièvement des réalisations de l'année 2015-2016. Pour ce qui est de la vision d'ensemble de la société, elle reste la même. Être une source d'inspiration pour les Canadiens dans le domaine des sciences et de la technologie. Je pense que tout le monde reconnaît que nous vivons à une ère profondément guidée par les sciences et la technologie. La bonne nouvelle, c'est que le Canada se tire bien d'affaires dans ces domaines. Nous savons tous que nous pouvons faire encore mieux, et c'est donc notre mission de nous allier aux Canadiens, de les inspirer, surtout les jeunes Canadiens, mais avant tout de faire en sorte que les Canadiens soient aussi bons qu'ils devraient l'être, pour se tailler une place parmi les premiers pays du monde dans ces domaines. Au cours de la dernière année, nos deux autres musées demeurant ouverts ont travaillé activement à réaliser un éventail complet d'événements et de programmes publics. Il y avait des activités pour les familles comme le jour de la bibitte et le festival de la tonte des moutons au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, ainsi que la semaine du souvenir et de la journée nationale de l'enfant au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Il y avait aussi des événements destinés aux adultes comme Baconpalooza au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Les visiteurs ont pu participer à une vaste gamme d'activités au Musée allant de la conservation des légumes à s'imaginer ce que serait la vie sur Mars. Vous savez sans doute que nous possédons l'une des plus grandes collections au monde d'artefacts scientifiques. Plus d'un million d'artefacts dont un bon nombre sont exceptionnels. Notre personnel dévoué s'emploie à préserver cette collection et à s'assurer que tous les Canadiens peuvent continuer d'admirer ces artefacts pendant encore plusieurs décennies. Vous savez, nous savons tous, que l'avenir est tributaire des résultats de nos jeunes dans leurs études et l'innovation et tout ce genre de choses inspirantes. À mon avis, nous avons un rôle à jouer. Un rôle important pour inciter les jeunes Canadiens à embrasser ce secteur d'activité. Certes, c'est très bien de jouer au hockey. C'est très bien de faire tout ce que les jeunes font, mais c'est aussi important de considérer l'innovation dans les sciences comme un aspect essentiel de tout ce que nous faisons, et je pense que nous contribuons à cela. Dans une perspective d'avenir, à mesure que nous utiliserons un plus grand nombre d'applications dans nos activités, nous espérons pouvoir joindre en tout temps tous les enfants, qu'ils soient à la maison ou à l'école, de sorte que nous puissions diffuser des manifestations passionnantes sur l'évolution du monde, nous y brancher, jouer à des jeux, participer à des concours et vraiment contribuer à ce que le pays devienne un maître dans l'avenir du monde. Bien entendu, qui dit musée dit exposition, et nous en avons eu des très belles cette année. Présentée au Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada, l'exposition « La nourriture va gagner la guerre », explorait l'histoire de l'alimentation pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'agriculture à grande échelle au Jardin de la Victoire. Au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada, l'exposition « Vivre en orbite, la Station spatiale internationale », conçue par le Musée en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne, plongeait les visiteurs dans l'univers des astronautes qui, pendant des mois, vivent dans l'espace en orbite autour de la Terre. La fermeture du Musée des sciences et de la technologie du Canada ne l'a toutefois pas empêchée de produire des expositions itinérantes, dont la Maison Énergie et Maître du jeu, qui partira en tournée à l'automne 2016. Chaque année, la Société ajoute des objets d'importance nationale et internationale à sa collection. Non seulement cette année a-t-elle fait des acquisitions importantes sur le plan scientifique et technique, mais elle a aussi acquis des objets importants sur le plan social. Parmi ses nombreuses acquisitions, le Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada a mis la main sur l'un des premiers modèles de la batteuse Dion, datant des années 1920, fabriquée par la Société québécoise Dion et Frères. Modèle et réussite au Québec, la Compagnie Dion survit toujours et demeure un fabricant indépendant de climat agricole, ce qui est remarquable dans cette ère dominée par les fusions et les acquisitions à l'échelle mondiale. Le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada a fait l'acquisition d'archives retraçant les débuts de la carrière de l'aviateur manitobain William Edgar Robinson. Formé à la Wright School of Aviation aux États-Unis, Robinson a servi dans le Royal Naval Air Service sur le front occidental et dans la Méditerranée pendant la Première Guerre mondiale. L'une des pièces rares de la collection Robinson est un document signé par Orville Wright. Comme vous le savez, il était le premier pilote au monde à faire voler un avionef motorisé plus lourd que l'air. Le Musée des sciences et de la technologie du Canada, quant à lui, a acquis un maître le noir. C'est l'un des premiers maîtres étalons en laiton, témoignant de la naissance du système métrique vers les années 1800. Utilisé dans un bureau officiel de vérification en France, cet artefact est maintenant le plus vieil instrument de mesure métrique au Canada. Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a également fait l'acquisition d'objets importants témoignant des techniques de fabrication et de conception utilisées au pays dans les années 1970. Il s'agit d'un ensemble de trois appareils électroménagers de marque Viking fabriqués au Québec. Une cuisinière, un réfrigérateur et un lave-vaisselle. De couleur rouge automnale, l'une des couleurs en vogue à cette époque. Ces appareils sont à l'image de la relance économique et de la prospérité de la classe moyenne qui ont marqué les années suivant la Seconde Guerre mondiale. Viking était la marque maison du défunt magasin Eaton. Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a aussi acquis un robot de fabrication artisanale doté d'une intelligence artificielle qui a réussi sa traversée du Canada sur le pouce. Appelé Hitchbot, le robot a entrepris son voyage sur le bord de la route à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 27 juillet 2014. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres en 19 étapes, il a terminé sa course à Vancouver en Colombie-Britannique le 21 août, seulement 25 jours plus tard. Toutes les 20 à 30 minutes, Hitchbot captait des images numériques qui ont été téléchargées sur un serveur puis diffusées sur Internet par l'équipe de conception du robot afin de raconter son périple. Hitchbot regroupe un certain nombre d'innovations techniques intéressantes. Il combe aussi une lacune importante dans la collection du Musée en matière de communication et d'informatique. Une autre acquisition du musée cette année est un parfait exemple du croisement entre la technologie et les drames de la vie humaine et les luttes que nous menons. Je parle des objets recueillis par un médecin canadien à bord d'un navire de sauvetage dans la mer Méditerranée pendant la crise des migrants. Parmi ces nombreux objets se trouve une boussole marine trouvée dans un radeau pneumatique plein à craquer, des dispositifs de flottaison pour enfants et des appareils médicaux essentiels. Ces objets ont été exposés au Musée canadien de l'immigration du Quai 21 à Halifax ainsi que transportés en mai au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Les photos de ces objets et d'autres artefacts ainsi que des renseignements connexes sont tous accessibles sur la base de données collection en ligne de notre site Web. Nos musées sont des musées canadiens, comme vous le savez, les musées de sciences et technologies du Canada. Certaines de nos expositions sont itinérantes. Nous offrons la possibilité aux gens de visiter des expositions dans leur propre région pendant de longues périodes. Et nous poursuivrons encore plus dans cette voie dans les prochaines années en raison, encore une fois, de l'importance des sciences et de la technologie et des nombreuses applications d'aujourd'hui qui nous ouvrent sur tant de possibilités. Ces jours-ci, bien entendu, les attraits à ne pas manquer sur nos expositions virtuelles et notre programmation en ligne sont d'ailleurs fort intéressants. Encore une fois, notre institution fait preuve d'excellence. L'exposition virtuelle des abeilles, une sucrée de bonne idée, est fascinante. Les visiteurs de tout âge y découvrent les abeilles et leurs importances pour l'agriculture. Au cours de la dernière année, les musées des sciences et de la technologie du Canada est aussi devenu le premier musée national à lancer une exposition virtuelle en collaboration avec l'Institut culturel de Google. Les vidéobulles Google pour la famille sont aussi des activités amusantes. Cette année, nous avons ajouté des vidéobulles sur les abeilles et les avions. Des centaines de personnes ont assisté aux vidéobulles en direct puis aux séances enregistrées sur YouTube par la suite. Bien entendu, nous offrons aussi une multitude de ressources en ligne aux enfants, aux écoles, aux familles, aux universitaires ainsi qu'aux chercheurs. Tout organisme public digne de ce nom, et c'est d'autant plus vrai pour les institutions comme La Note, dont la vocation est fondée sur le contenu, doit avoir une présence importante en ligne. Nous avons une présence active sur les réseaux sociaux, en publiant souvent des messages sur Facebook, Twitter et dans des blogs. Depuis plusieurs années maintenant, nous publions aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. Les expositions itinérantes sont bien entendu l'un des principaux véhicules que nous utilisons pour rejoindre la population à l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale. Au cours de la dernière année, quelques-unes de nos expositions ont parcouru le pays, attirant 3,5 millions de visiteurs dans les villes et villages allant de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador à Vancouver en passant par Fort McMurray en Alberta. Toutefois, nos applications mobiles sont l'un des créneaux dans lesquels nos musées se démarquent particulièrement. Dans la dernière année, nous avons mis au point des applications exceptionnelles permettant aux gens d'enfiler l'uniforme des as de combat aériens pendant la Première Guerre mondiale. Bientôt, nous lancerons aussi une application qui transportera les utilisateurs sur la planète Mars et nous offrirons une autre qui sensibilisera les utilisateurs à l'importance des abeilles dans notre monde. À ce jour, nos applications ont été téléchargées dans plus de 170 pays. Même s'il est fermé en ce moment, le Musée des sciences et de la technologie du Canada est quand même allé à la rencontre des Canadiens en personne. La science mobile s'est encore rendue dans les écoles, les garderies et les bibliothèques pour offrir des programmes aux jeunes esprits curieux. Nous avons ainsi rejoint plus de 40 000 enfants et adultes cette année. Bien que nos trois musées s'envoient toujours activement à accomplir leurs mandats respectifs, la société occupe globalement de certaines initiatives très importantes. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le programme Parlons Énergie, dont fait partie la semaine Parlons Énergie. Les deux visent à engager un dialogue pancanadien sur la place de l'énergie dans nos vies. L'an dernier, plus de 2,2 millions de personnes ont participé à la semaine Parlons Énergie, un nombre très impressionnant. Dans le cadre de promouvoir la sensibilisation et la participation aux sciences, et pour souligner le 150e anniversaire du Canada, nous avons créé un recueil numérique interactif des récits sur les personnes, les lieux et les artefacts qui témoignent du génie inventif et innovateur des Canadiens et des Canadiens. Notre livre d'histoire est accessible sur la plateforme innovationcanada150.ca et nous vous invitons à y contribuer. Il y a deux ans déjà, nous avons procédé au lancement de notre collection en ligne afin d'en faciliter l'accès. Cette année, nous avons pris le devant en offrant un libre accès aux fonds numériques de recherche et d'information de nos musées. Cette initiative permet ainsi à toute la population canadienne d'accéder aux connaissances dont nous sommes les dépositaires. Je suis heureux de souligner également que la société est officiellement partenaire des Prix du Gouverneur général pour l'innovation créée récemment. Nos budgets sont équilibrés, nous respectons nos échéanciers. Nos projets de construction et de rénovation font l'objet de commentaires élogieux. Merci à l'équipe qui dirige ces travaux, je pense sincèrement que les Canadiens sont fiers de nos réalisations. Dernièrement, l'infrastructure. L'infrastructure est un thème récurrent dans nos musées. Nous sommes très chanceux que le Gouvernement fédéral investisse plus de 80 millions de dollars dans la remise à zéro, et j'utilise cette expression consciemment, du Musée des sciences et de la technologie. De plus, le Gouvernement nous a accordé une somme supplémentaire de 154 millions de dollars pour la construction d'un magnifique immeuble pour les collections. Ce sera un modèle pour tout le pays. Nous avons hâte de voir le tout terminer à temps et selon le budget établi. Ce bâtiment d'importance nationale sera sûrement une source de fierté. Voilà quatre grands engagements que nous avons pris envers les Canadiens. Parlons maintenant du sujet qui, pour beaucoup de gens, est le plus important concernant notre société. Le renouvellement du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Avant d'entreprendre ce projet de 80,5 millions de dollars, nous avons tenu des consultations publiques et reçu des commentaires très constructifs. Ce qui nous a encore le plus touchés, toutefois, c'est l'importance que la population canadienne accorde au Musée. Le projet a donc manifestement reçu bon accueil de la part de toute la population canadienne. Elle a accepté que le Musée des sciences et de la technologie du Canada subisse une importante cure de rajeunissement de son enveloppe, de ses galeries, de ses commodités et de ses expositions. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte à novembre 2017 quand le nouveau Musée réouvrira ses portes au public. Parlant de l'avenir, nous sommes heureux également de travailler en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada ainsi que l'Institut canadien de conservation à la construction d'un centre d'entreposage et de conservation de la collection à la fine pointe de la technologie. L'ouverture de cet immeuble est prévue en 2018. Il habitrera non seulement tous les objets de notre collection, allant des turbines aux objets d'art, mais sera aussi un exemple de ce que les institutions peuvent accomplir en mettant leurs ressources en commun. Les progrès réalisés jusqu'à ce jour concernant le renouvellement du Musée des sciences et de la technologie du Canada et la planification que nous avons amorcée relativement au centre d'entreposage et de conservation de la collection démontrent sans doute que la société s'est alignée aux meilleures équipes au pays pour accomplir ce travail. Je souhaite remercier deux groupes de personnes en particulier. Premièrement, nos divers partenaires du secteur privé, du gouvernement provincial et des administrations municipales. Ils sont tous merveilleux et allumés. Allumés parce qu'ils comprennent bien l'importance d'investir dans les sciences et la technologie. Et je vous remercie tous sincèrement. Et finalement, je m'en voudrais de ne pas remercier le gouvernement du Canada et reconnaître tout ce qu'il a fait. Près du quart de ce milliard de dollars dont j'ai parlé provient du gouvernement, soit de vous contribuables. Je vous promets que nous utiliserons cette somme à bon escient et que nous remplirons nos engagements. Le pays ressortira gagnant grâce à cet extraordinaire investissement dans les sciences, la technologie et l'innovation. Voilà, ce survol résume l'année que nous avons connue, une année très réussie. Nous avons eu notre lot de difficultés, mais grâce au soutien du gouvernement, au dévouement de notre personnel et bien sûr à l'appui continu et à l'enthousiasme de nos visiteurs sur place et en ligne, c'est une année dont nous sommes tous très fiers, pour juste raison. Les deux musées qui sont demeurées ouvertes au public ont accueilli près de 410 000 visiteurs. Notre présence sur les médias sociaux nous a permis de rejoindre 14 millions de personnes. 1,1 million de personnes ont visité nos sites web et 840 000 nous ont suivis sur Facebook, Twitter ainsi que YouTube. Et la liste continue. Nos expositions virtuelles ont attiré plus de 93 000 personnes. Plus de 75 000 ont téléchargé nos trousses d'activités pédagogiques. Notre nouvelle application Académie des As, Escadrille Noire, a été téléchargée 61 000 fois dans 172 pays. Et je me permets d'ajouter que cette application a été lancée il y a seulement quelques mois. Tout compte fait, nous avons rejoint plus de 21,6 millions de personnes, alors que nous poursuivons nos efforts visant à inciter tous les Canadiens et Canadiennes à découvrir leur passé et leur présent ainsi que leur avenir scientifique et technologique dans un lieu où les innovations du passé rencontrent l'avenir. C'est un plaisir de diriger une société comme la nôtre et je suis fier de ce que nous avons pu accomplir au cours des 12 derniers mois. Des expositions populaires, une forte présence sur la scène nationale et internationale, une programmation exceptionnelle, des activités innovatrices en ligne et des initiatives qui continuent de renforcer l'importance réelle des sciences et de la technologie dans notre quotidien. Ce fut une année captivante et je suis impatient de voir ce que nous réserve la prochaine.